Dans cette parabole, un maître reproche à son gérant de dilapider ses richesses. C'est pas n'importe quoi ce reproche. Et qui est ce gérant, qui est ce maître ? Eh bien, le maître, c'est le Seigneur, et le gérant, c'est chacune et chacun de nous, et les richesses qui nous sont confiées, c'est l'amour. Ce qui constitue la richesse de notre maître, c'est l'amour que nous portons en nous, et qui nous est confié pour le faire fructifier. Nous sommes des gérants de l'amour de Dieu. Alors, il est vrai que nous gérons parfois, nous aussi, de façon pas très honnête ou calculateur. On veut se faire des amis par intérêt, souvent, ou parfois, et nous prenons des engagements pour les autres, pour en retirer un bénéfice personnel ou de reconnaissance et de mise en valeur de notre propre personne. Ça peut arriver. Alors, Jésus nous met sur la piste, à la fin de cette parabole, en nous appelant à avoir autant d'habileté que cet attendant malhonnête. Jésus veut que nous fassions preuve d'audace, que nous soyons des disciples audacieux à son service, que nous soyons porteurs d'un amour gratuit et pas calculateur. Mais notre maître, il a une particularité. Il nous donne une aide précieuse, son Esprit Saint, porteur d'audace, de créativité, de nouveauté. Alors, accueillons-nous aujourd'hui, son Esprit Saint, qui nous aidera à bien gérer les trésors du Maître et à être des inventeurs de l'amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada